Nous sommes chargés, nous, de promouvoir les produits bovins et ovins britanniques sur le marché français. Le retour de la viande bovine britannique, qui remonte maintenant à 2006, ne s'est pas fait très facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des antécédents qui font qu'il y a eu beaucoup d'informations, de dénigrements qui ont été faits sur le produit et il a fallu rétablir un tout petit peu la vérité. L'idée était d'écrire un livre. On a demandé au spécialiste Bénédicte Bauger d'écrire un livre qui s'appelle Rose Beef et qui est destiné à restituer la vérité sur la filière bovine britannique. C'est un livre qu'on a distribué, qu'on a vendu, qui a très bien fonctionné et qui nous a donné l'idée par la suite de créer un club, Rose Beef Club, tout à fait naturellement, dans lequel on pouvait réunir des spécialistes et des professionnels de la viande. Bien sûr, le Rose Beef, c'est un rôti pour le bœuf, mais c'est aussi une demi-carcasse d'agneau. Donc, vous voyez, on peut parler de Rose Beef à la fois pour la filière bovine et pour la filière rovine. Et le Rose Beef Club nous a permis de créer un savoir-faire, une expertise chez ces spécialistes-là sur une filière qu'ils connaissaient mal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de préjugés sur la filière britannique. On pensait que les britanniques faisaient de la viande comme ci ou comme ça, etc. Et donc, là, ça nous a permis de, vraiment, par immersion, de faire découvrir les élevages, de faire découvrir les abattoirs, de faire découvrir également les boucheries, les méthodes de mise en marché du produit. Et effectivement, ça a été très, très utile, puisque tous les membres ont appris énormément de choses et qui sont très, très, très demandeurs. On leur a appris, par exemple, à juger du bétail. On leur a appris à voir comment fonctionnaient les marchés aux enchères, comment on fait maturer la viande, comment on l'accroche dans les abattoirs, etc. Donc, ils ont appris, en fait, énormément de choses. Et c'était ça un petit peu qu'on cherchait à faire, parce qu'on s'était, nous aussi, aperçus qu'il y avait un vrai déficit, non seulement chez les professionnels, c'est-à-dire les bouchers, mais parfois aussi les restaurateurs, les consommateurs, et puis les journalistes, les écrivains, les gens qui sont prescripteurs d'opinion dans la filière. La vraie problématique aujourd'hui, c'est de faire reconnaître la viande européenne. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de pays, on ne parle plus de nations en Europe. Je crois que c'est un langage qui est un petit peu périmé. Il faut aujourd'hui raisonner globalement et il faut voir la viande européenne comme une entité qui nous permettrait justement de nous positionner sur un créneau plutôt à haute valeur ajoutée par rapport aux viandes de gros pays producteurs, notamment de viande bovine, que sont les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Australie, etc. On a les moyens de se positionner sur un créneau qualitatif à condition de travailler ensemble. Et quand on dit travailler ensemble, c'est-à-dire utiliser ce qui est bon de chaque côté de la manche. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et c'est ce qu'on fait. La première race bovine en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est la race limousine. On a tendance à l'oublier. Et on utilise la race limousine, pourquoi ? Parce qu'elle a des qualités qui nous intéressent. On utilise aussi la race charolaise, etc. On ne travaille pas que du herfort, de langus ou du short-horn. Ce n'est pas ça. Donc on utilise en fait rationnellement les qualités de toutes les races pour pouvoir à la finale sortir une carcasse. Parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est une carcasse de qualité. Et la qualité, c'est quoi ? C'est la conformation, c'est le gras, c'est le poids. Voilà. Et donc, à partir de là, on n'est pas très nombreux en Europe à travailler sur la qualité de la viande. Et si on ne réunit pas nos efforts et si on se regarde les uns les autres, on ne va pas avancer très vite. Et donc, c'est un petit peu l'idée aussi du Rose Bif Club. C'est de partager nos informations, nos savoir-faire pour pouvoir produire la meilleure qualité de viande possible. Merci. 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 Merci.